bonjour à tous ici Roby j'espère que tout le monde va bien je voulais vous faire une petite vidéo ça fait longtemps que je n'en ai pas faite puisque j'ai beaucoup de demandes sur mes deux setups favoris le Chicoolinger et puis le setup d'excès et puis j'en ai profité parce que je trouvais que ces derniers jours là on a eu des beaux exemples donc c'est pour ça que j'en ai profité donc on va commencer déjà par la journée d'hier tout simplement donc vous expliquez Chicoolinger c'est un raccourci entre Shiku ou Shinku ou la LS c'est le mot chinois ou le mot japonais ou LS la Gingspan le mot anglais qui veut dire la ligne un petit peu retardée par rapport au système Ishimoku donc là il faut connaître un petit peu le système Ishimoku mais ça vous avez Super Ludo qui peut vous expliquer ça très bien ou d'autres personnes mais lui c'est quand même le spécialiste donc n'hésitez pas à lui demander et après vous verrez que maintenant on en rigole d'ailleurs cette ligne retardée on l'appelle un peu le poisson pilote elle est vraiment dans tout système après que vous fassiez ma façon d'une autre façon elle est vraiment très surprenante et très pertinente donc c'est le mot Chicoolinger veut tout simplement dire alors au départ c'était croisement de cette LS avec la bande de banque l'ingé de l'UT correspondante donc les 15 minutes et après aussi donc je vous parlerai après voir du croisement avec la bande de banque l'ingé H2 donc sur ce graphe il y a donc un 15 minutes c'est le GER30 qui correspond à mon CFD sur l'ATS donc là c'est sur trading view donc c'est Steve qui nous a gentiment mis tout ça en place c'est le sacré boulot qu'il a fait et donc là on peut avoir sur une même UT donc en 15 minutes on peut avoir aussi les bandes de banque l'ingé en H2 alors H2 pourquoi je n'ai pas vraiment une raison spécifique à vous donner c'est que je me suis aperçu qu'entre le H1 et le H4 il y avait voilà c'était pas mal pour cadrer une journée deux heures et donc après j'ai trouvé le rapport entre le 15 minutes et le H2 mais pourquoi pas faire ça sur des idées plus grandes toujours un rapport avec une unité plus petite une unité plus grande ou en scalping très court avec une unité encore plus petite et les deux heures le faire en une heure par exemple mais bon moi j'ai trouvé que le système 15 minutes et deux heures fonctionnait de bien bref donc Chicoolinger donc le matin quand j'arrive la première chose que je regarde c'est mon graphique où est la Chicoolinger on va l'appeler la LS pour voilà mais dites vous bien que c'est la même chose la LS où est-ce qu'elle se trouve par rapport au prix donc vous voyez l'exemple déjà c'est hier matin vous voyez hier matin elle est à un moment donné elle s'est trouvée en dessous et ça devrait correspondre à la bougie de 8 heures voilà puisque c'est 26 26 bougies décalées donc voilà donc comme vous voyez ici qu'elle bouge ça correspond à la bougie d'ici donc moi je suis parti en short première chose que j'ai fait elle partait en dessous j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de place parce que ça c'est important quand vous voyez déjà par rapport au prix vous voyez ce qu'il y a de la place bon il y a la Kijun en bas mais au moins voilà pour commencer par faire une dizaine de points ce que j'ai fait sur la première bougie j'ai été stoppé ABE sur le solde évidemment vous voyez en remontant j'ai repris quand on est arrivé touché en dessous donc un tout petit peu après sur cette bougie là j'ai repris à 8h30 un short mais vous voyez il y avait la MM50 qui était juste en dessous donc vraiment c'était risqué et voilà je suis sorti et j'ai bien fait vous voyez après coup je me suis dit bon qu'est-ce que je fais je garde ça va peut-être accélérer à 9h j'ai dit non je préfère sortir il n'y a pas beaucoup de place mais je ne savais absolument pas ça aurait pu descendre 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 j'aurais appris à la voler dans la descente mais donc ça s'est mis à partir de l'autre côté est-ce que j'ai pris non j'aurais dû alors c'est toujours facile après coup la météo de la veille je ne l'ai pas pris parce qu'on était comme tout le monde enfin comme beaucoup de gens chez IVT moi j'étais en recherche j'ai encore un short tout là-haut j'étais en recherche de renfort de mes shorts et j'avais à l'époque encore un enfin hier matin j'avais encore un deuxième short qu'on avait pris un peu plus tôt dans la semaine qui était encore vivant bon bref on est parti donc je n'ai pas pris et puis en plus il y avait en cassure là cassure il y avait la bande de balinger H2 au dessus donc il y avait 20 points c'était facile j'aurais pu les faire bon je ne les ai pas fait c'est comme ça on est passé au dessus on a fait vous voyez là on a fait un petit pull back là j'ai commencé à prendre un premier short genre à 10h15 en me disant c'est bon il a fait son excès au dessus il va redescendre il va redescendre il va redescendre pof 20 points ou 30 points je ne sais plus pop stopper BE sur la remontée sur le solde bon très bien ça continue de monter là il n'y a pas encore d'excès puisque la bande de balinger 15 minutes ça c'est le deuxième setup n'est pas encore sortie des bandes de balinger H2 elle est à l'intérieur on continue de monter donc on doit voilà on doit être là par exemple c'est ça cette montée là correspond 26 on est monté donc arrivé là on a commencé à redescendre vers la bande de balinger H2 la laisse et là j'ai repris un deuxième un deuxième short à l'heure du déjeuner là 13h30 je crois voilà c'est ça encore quelques points là c'est pareil je pensais qu'on allait y aller et vous voyez elle a rebondi la coquine elle rentre un petit peu et puis elle a rebondi pour partir donc ça correspond à la bougie de 14h30 ok donc là j'avais dit hier en live il faudrait casser les 15 460 et ben non je pensais pareil qu'on allait pouvoir redescendre non de nouveau le marché a décidé de remonter il y a eu un semblant d'excès là ici après quand on est arrivé en ça doit correspondre à cette zone là à 15h ah oui c'était à l'ouverture du marché US je me souviens j'ai repris un short hop on a refait cette descente qui correspond à cette petite descente là on a été voyez ici donc on a dû retoucher un petit peu là évidemment le marché après a rebondi mais à un moment donné l'ALS a redescendu encore faire un énième pull back sur la bande de Bollinger H2 et remonté donc signal d'excès et là effectivement après l'après-midi ce que je vous ai dit j'ai arrêté j'ai arrêté de prendre des shorts puisque voilà je voyais à chaque fois le BE doit se mettre au-dessus quand on travaille en excès comme ça en reverse excès au-dessus de la bande de Bollinger H2 qui est en 3-0 là-haut et donc vous voyez j'ai dit voilà ça fait une grande marge donc après voilà je me suis arrêté voilà donc j'ai pris 3 ou 4 je ne sais plus 20 points 4 fois 20 points mais à chaque fois BE sur le solde mais au moins voilà par contre je n'avais pas de long que j'aurais pu garder et ça c'est toujours facile après un coup de dire voilà voyez l'exemple parfait donc là fausse sortie fausse indication et après on a continué de monter c'est à dire que la 15 minutes elle a épousé les bandes de Bollinger H2 les prix n'étaient pas en dehors étaient bien à l'intérieur et la S à l'extérieur aussi donc il n'y avait pas de signe de retournement après évidemment vous avez des zones mais voilà donc autre exemple rapide je vais vous montrer qui a bien fonctionné aussi il y en a deux dans l'autre sens je n'en ai pas parlé puisqu'on était tous en plutôt en recherche de swing short donc dans ces cas là je ne vais pas trop embrouiller les jambes parce que ça peut être en plus dangereux vous voyez là quand on est descendu l'autre mercredi moi j'étais comme tout le monde je pensais vraiment voilà l'ALS avait cassé en plus la 15 minutes puis les bandes de Bollinger H2 donc ça correspond à cette zone là 8h30 du matin donc dès le matin et on est parti on est parti on est parti mais ça a été peut-être un petit peu trop vide même moi je me suis dit c'est bon si ça reste à l'extérieur vous allez voir pourquoi puisqu'on a un exemple quelques jours avant c'est bon c'est bon on est parti ça va tout casser et c'est revenu à l'intérieur je n'ai pas pris de long tout de suite je n'ai pas repris de short puisque j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit est-ce qu'on peut rentrer est-ce que tu crois qu'on peut rentrer là moi personnellement j'ai dit faites attention mais bon mais je ne savais pas que ça allait remonter j'ai pris par exemple voilà sur la bougie de 9h45 j'ai commencé à prendre un long pour remonter voilà ça correspondait à là mais là vous voyez on était dans des zones non ça pouvait redégueuler de nouveau j'ai fait juste la bougie un quart d'heure et j'ai dû sortir sur la Kijun ou même un petit peu au dessus mais je n'ai pas fait beaucoup de points et puis après j'ai laissé aller voilà je voulais vous montrer juste ça et le exemple aussi où il faut faire attention et c'est bien impeccable voilà c'était je ne sais plus ça doit être en début de semaine je ne sais plus quoi le jour vendredi c'est quoi ça non c'est vendredi dernier ça oui c'est vendredi dernier autant pour moi voilà là alors là c'est l'exemple super c'est à dire que l'ALS elle va casser plein de choses elle va casser la Kijun elle va casser la Tenkan la Kijun le nuage et en plus la MM50 et en plus quelques instants après elle casse à la baisse la BB15 ça correspond voilà à cette bougie là de 11h voilà voilà donc on est remonté un peu et là 11h et là ça descend ça descend on accompagne on garde que des shorts que des shorts on arrive sur cette petite zone sur cette zone la BBH2 ici avec la LS avec les prix on est dedans j'ai dégouclé une moitié mais je garde toujours un solde parce que là ça ne rentre pas à l'intérieur ça ne rentre pas à l'intérieur une fausse réintégration mais non et ça continue et puis surtout à 14h30 je crois que j'ai repris un renfort short on est descendu là en dehors des prix en dehors enfin les prix je veux dire en dehors de la BBH2 la 15 minutes en dehors la LS en dehors donc surtout pas de reverse dans ces cas là que ça soit dans un sens ou un autre quand il y a un excès comme ça très bien il y a l'excès qui se fait on accompagne mais surtout pense mais pas en face et puis 19h15 alors là je me souviens que je ne l'ai pas pris mais 19h15 parce que c'était tard vous voyez on revient à l'intérieur je sais quelques-uns l'ont fait là on attendra un 15 minutes encore une fois et donc on pouvait reprendre à 15209 la LS repassait au-dessus et puis on pouvait accompagner bon après c'était le trade de nuit mais vous voyez on repartait dans l'autre sens et le lendemain matin là par contre à 8h45 break à la hausse Chiculinger à la hausse là j'ai pris cette bougie là et j'avais dit l'autre but je la prends c'est pour aller chercher les BBH2 pour aller shorter vous voyez on l'a pas fait ce jour-là mais au moins j'avais pris la hausse voilà l'explication de ces deux setups ok je vais pas faire plus long et au moins ça vous permet de pas être dans le mauvais sens voilà donc dites vous bien quand vous prenez par exemple un long ce qui est facile avec ça ça nous permet de mettre le stop juste de l'autre côté des prix pareil quand vous faites à la hausse voilà la hausse ou la baisse on met le SL juste au-dessus de l'autre côté des prix et comme ça ça nous fait un SL pas trop grand pas trop large voilà par contre sur les excès il faut mettre le SL au-dessus de la bande-boulanger 3 et donc quand elles se couvertent comme ça il faut vraiment réfléchir à son money management voilà j'espère que ça vous a aidé si vous avez besoin de renseignements en MP n'hésitez pas même si c'est un peu long parce que j'ai eu beaucoup de demandes voilà vous pouvez vous servir et l'utiliser à votre façon si ça vous parle je vous souhaite un bon week-end je vous dis à plus ciao